les amis bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire un petit typhoon 6s qui appartient à un client donc quand on fait comme ça ou quand je mets mon doigt du coup forcément il vibre parce que du coup il dit que je suis pas le propriétaire du téléphone ce qui est logique et donc du coup je l'entends vibrer enfin je le sens vibrer en tout cas on l'entend mais je sais pas si vous allez l'entendre et du coup j'ai essayé quand même parce que souvent sur les sur les 6s c'est rétro éclairage des fois qui pète donc j'ai essayé de voir si on voyait au niveau du rétro éclairage mais on voit absolument pas ce qui se passe donc bon très étrange alors on va l'ouvrir pour l'ouvrir pentalobe on enlève les deux vis pentalobe on va prendre le scalpel comme on a l'habitude de prendre on prend au niveau du connecteur jack ici c'est là où l'écran est le plus petit et le plus fin et on descend hop on écarte un peu et on descend hop on déjà on voit que c'est un téléphone reconditionné qui a déjà été démonté maintes fois puisque on a là le saut qui a été enlevé là c'était le numéro chez le reconditionneur de remade là on voit que l'écran a déjà été démonté et là de la rouille voilà pourquoi l'écran marche pas ah je crois qu'on a commencé à trouver un peu notre coupable les amis l'eau parce qu'ils aiment pas bien l'eau alors avant toute intervention sur un 6s comme sur tous d'ailleurs on enlève la batterie très important sur les 6s encore plus parce que sinon vous avez la comment ça s'appelle la puce de rétro éclairage qui pète mais instantanément quand vous reclippé l'écran et ça c'est constamment si vous changer l'écran sans démonter la batterie vous êtes sûr que quand vous remontez vous avez plus de rétro éclairage alors moi qui pensais que c'était l'écran qui avait lâché vu la tronche de la vis pourtant la pastille n'est pas rouge pourtant la pastille n'est pas rouge mais le support est bien bien oxydé alors qu'est ce que ça nous dit qu'est ce que ça nous dit le connecteur ça va c'est pas un écran d'origine mais ça on s'en doutait un peu on va passer un coup de brossouille on va passer un coup de brossouille j'avais du coup préparé un écran d'occasion comme ça on va pouvoir essayer sans remettre pour l'instant le touch touch id parce que c'est pas encore si c'est un défaut de la carte mère ou pas en tous les cas vu l'oxydation qu'il ya sur le le connect le le shield de l'écran ça m'embête un peu déjà allez chouchou la prise est bizarre on va voir ce que ça donne donc du coup c'est bien notre écran qui a claqué ok dans ces cas là on va récupérer le bouton en attendant que chouchou beignet il démarre on va récupérer le bouton et on va changer l'écran une fois on passera sous silence l'oxydation du connecteur enfin pas du connecteur mais au moins de la plaque voilà on va par contre on n'a pas de tactile les chouchous ouais ah là 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 on n'a pas de tactile 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 est ce que on est embêté avec notre prise normalement non on va recliper celui-là au cas où ça lui est mis un coup d'entrain voilà par moment réparé c'est tâtonné pour essayer de comprendre ce qui se passe ah on a retrouvé notre écran on a retrouvé notre écran bon c'est qu'il avait bien planté comme ils le font des fois donc là du coup on va déjà voir maintenant si on a du tactile si on a du tactile bah du coup j'ai juste à remonter le shield à remonter les tours et puis ce sera reparti pour un tour et en disant au client quand même qu'il faut qu'il fasse un peu gaffe parce que le téléphone est bien et pas étanche ouais là on a bien retrouvé notre tactile donc du coup bon est-ce que c'est mon cela dit la batterie elle est foie elle est à 11% maintenant donc on va redémonter tout ça on va remonter donc notre bouton enfin le du coup bah le hop hop et hop hop on va remettre du coup nos nappes et puis je lui demanderai de tester un peu dans la longueur et dans la durée son téléphone et puis ma foi on avisera le moment venu c'est vraiment très étrange cette prise tant que vous n'entendez pas le clic c'est qu'il n'est pas mis hop je crois qu'il ne m'a pas laissé le code de verrou donc du coup je ne vais pas pouvoir aller voir ce que nous dit la capacité de la batterie c'est un peu dommage j'aurais bien aimé mais bon tant pis c'est comme ça hop après voilà le problème avec les téléphones no case c'est ça c'est que comme on ne sait pas l'avis qu'ils ont eu avant du coup le pourquoi il a déjà été démonté une fois ce truc on ne sait pas et le pourquoi c'est oxydé là-bas on ne sait pas non plus du coup c'est toujours un peu pénible et embêtant mais bon hop on va remettre nos pentalobes on va remettre on va resserrer tout ça hop là et hop là chouchou il va se rallumer et moi je vais regarder sur mon papier si il nous a laissé le code mais je ne crois pas avoir vu de code pour ce téléphone non non il n'en a pas laissé donc du coup je ne vais pas pouvoir tester la batterie mais au moins déjà on a retrouvé déjà on a retrouvé un écran ce qui est plutôt pas mal on a retrouvé un tactile et un bouton on ne sait jamais non bon enfin voilà les amis du coup au moins on aura dépanné ensemble un petit 6S c'est très bien pour apprendre à démarrer si vous voulez apprendre à réparer les téléphones honnêtement iPhone 6, iPhone 6S ça ne coûte pas grand chose les pièces ne sont pas chères et comme ça ça vous permet de pouvoir vous familiariser avec le truc c'est plutôt pas mal voilà les amis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pensez à mettre un pouce si vous avez aimé celle-ci à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout le plus important prenez bien soin de vous bye bye les amis à bientôt